8h Le réveil sonne. Je l'éteins et je le reprogramme pour 10h. 11h48 Je me lève. Prêt à en découdre. Première interrogation. Faut-il que je petit-déjeune ou que je déjeune ? Après 20 minutes de réflexion, j'opte pour un brunch. Cela me permettra de ne pas tout décaler dans cette journée qui promet d'être trépidante. Je termine de manger, il est 14h. Je sens mon organisme s'affaiblir. Je décide de m'octroyer une pause digestion. J'ouvre mon ordinateur. Il n'y a rien d'intéressant mais j'y passe quand même plus d'une heure et demie. 15h34 Je ferme mon ordinateur et je décide fatigué de faire une sieste. 16h58 Je me réveille de ma sieste encore plus fatiguée qu'avant de m'endormir. Je décide donc de refaire une sieste pour attraper cette petite fatigue passagère. 18h40 Je me réveille. En pleine forme pour commencer ma journée. 19h Je sens une petite faim. Je décide de commander un petit quelque chose pour 21h. J'aurai le temps de me regarder 2-3 épisodes de ma série préférée. 21h40 Le livreur n'est toujours pas là. Je suis ahuri. J'ai déjà fini le paquet de chips format familial. 22h Le livreur sonne. Je me précipite. Pressé d'avoir enfin un contact humain. J'ouvre la porte. L'homme ne parle pas français. Je ne parle pas anglais. L'affaire est réglée. Nous n'échangeons même pas un mot. 23h. Je termine ma dernière frite péniblement. La digestion me détruit et je me dis que c'est la dernière fois que je commande. J'en profite pour terminer la saison. Il me reste 6 épisodes. 2h30 du matin. Je ne tiens plus debout. Je suis vidé. Je me couche avec en train, rêvant de la nuit que je vais passer. Il est 5h10. Je suis toujours réveillé. Impossible de m'endormir. Je prends mon portable. Je décide de désactiver le réveil du lendemain. Plus jamais simple. Laissez-vous embarquer par la rue. Émission présentée par Jules Carlin. Et Hugo Ferre. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Roue Libre pour ce deuxième épisode de la saison 2. Nous sommes avec Jules Tarla. Bonjour Jules. Bonjour Hugo Ferreau. Vous allez bien ? Je vais très très bien, très heureux de vous retrouver à cette table. Formidable. Et nous recevons aujourd'hui M.B. Soulier. Ça va M.B.? Bonjour, ça va très bien. Et vous ? Très bien. Et Maya Letter. Oui, bonjour. Bonjour Maya. Ça va ? Oui, super. C'est génial. Qui sont deux comédiennes. Absolument. On peut dire ça. On peut le dire autrement aussi. Qui sont deux actrices. Des actrices. Oui. Une autre manière de le dire peut-être ? Deux personnes en recherche d'emploi. Ce qui est un synonyme d'ailleurs. Voilà, exactement. J'allais le dire. C'est dit. Je vous propose de commencer tout de suite l'émission par un tac au tac. Vous connaissez le principe ? Je vous donne deux choix. Vous répondez rapidement. Si vous avez quelque chose à dire de plus long, vous répondez comme vous le désirez. Maya, vous êtes prête ? Oui. Une petite peur. Oui, un peu. Une petite peur. Sieste ou grasse mat ? Sieste. Panne de réveil ou panne de transport ? Panne de réveil et transport. Les deux ? Oui, grave. En même temps ? Oui. Enfin, la même journée quoi. Tu vois, souvent. J'ai mal au ventre ou j'ai mal à la tête ? J'ai mal au ventre. Être active ou inactive ? Active. Phobie administrative ou phobie sociale ? Phobie administrative. YouTube ou Instagram ? Insta. Glander avec plaisir ou glander en culpabilisant ? Avec plaisir. Mais oui, mais évidemment. Ça va pas ou quoi ? Marie-Benoît, vous êtes prête ? Oui, un peu boule au ventre là. C'est parti. Couche tard ou couche tôt ? Couche tard. Tout plaquer ou crever l'abcès ? Je comprends pas. Vous avez une relation avec quelqu'un ? Est-ce que vous plaquez tout ? Vous ne voulez plus le voir, vous partez ? Ou vous crevez l'abcès en lui disant ces quatre vérités ? À tout plaquer. Trouver une excuse ou faire le mort ? Trouver une excuse. Rien faire au début de sa vie ou à la fin de sa vie ? Ne rien faire dans toute sa vie. En retard ou en avance ? En retard. Vidéo de chat ou compilation de gamelles ? Compilation de gamelles. Ça m'énerve les chats. Vous avez une haine pour les chats ? Non, mais je comprends pas cette... Vous brûlez des chats ? Non, non, mais un chat qui se gamelle, attention, ça c'est marrant, c'est drôle. Donc une compilation de gamelles de chats, ça, ça peut à la rigueur. À la rigueur. Du moment que le chat a mal. Pas forcément, non, non, pas forcément. Je comprends juste... Scrolling ou Netflix ? Ah, alors là, ça m'embête parce que les deux... Vous connaissez le terme ? Oui, scrolling, ça va, ça me dit quelque chose. Qu'on peut vous expliquer pour nos auditeurs plus âgés ? On descend la page Facebook pendant de longues minutes en regardant tout ce qu'il y a. Ce qui est possible sur Instagram et d'autres réseaux, voilà. Eh bien, un peu les deux, et je vais vous dire, même, ça m'est arrivé de scroller pendant un film Netflix. Si vous voulez tout savoir. Et ça, c'est encore une autre proposition. Elle va toujours plus loin dans la question, et ça, c'est fort. Glander sur le banc ou glander sur le terrain ? Au foot, par exemple. Ah, ben, glander sur le terrain, complètement, oui. Ah ben non, alors, attendez, j'ai pas tout compris, je crois. Pratiquer sur le banc ? Alors, est-ce que vous pouvez redire la question ? Parce que je pense qu'on va faire comme si... Glander sur le banc ou glander sur le terrain ? Voilà, moi, je voyais un banc, un banc public, mais en fait, c'est le banc du terrain. Donc non, ça va plutôt être glander sur le banc, autant pour moi. Super, c'était le tac au tac. Merci à vous deux. Le questionnaire de Proust. Alors, le principe du questionnaire de Proust, je vais vous poser des questions, un peu comme le questionnaire de Proust. Ah, c'est de là, d'où ça va bien ? J'avais jamais compris. Je voyais pas du tout pourquoi vous aviez appelé ça comme ça. Bah, on a quand même un peu de mal à faire le lien. Faire le lien entre Prout et Proust. Ouais ! Bah, tout de suite, tout s'éclaire. Ça devient drôle, en fait. Oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est au départ, on est cultivé, et après... En fait, on s'efforce d'être... Après, vous êtes beauf. C'est ça, on s'efforce. De quelle manière occupez-vous votre temps quand vous êtes aux toilettes ? Bah, les téléphones, hyper faciles. Moi, je suis capable de rester des heures assise sur les chiottes, avec le téléphone, tu sais, accroupi, là, tout ça. Tu vois, quand t'as plus de sang dans les jambes, ça, ça m'arrive très souvent. Je vois très bien avec les fourmis dans les pieds. Ah, c'est un super tableau, ouais. Donc là, tu te dis qu'il faut quand même sortir au bout d'un moment, mais ça, ça m'arrive à l'appel. Très régulièrement. À l'appel, ah ouais. Au moins une fois par jour ? Ouais, je pense, ouais. D'accord. Ouais, je pense. Donc, téléphone pour vous, Maya ? Ouais. C'est pas, pas du tout téléphone, parce que j'ai peur de le faire tomber, moi, le téléphone. Je suis trop maladroite, donc je me dis, s'il tombe, il tombe, quand il n'y a plus de téléphone. Mais donc, j'ai une grande remise en question, là, parce que ça ne m'est jamais arrivé, mais ça peut m'arriver très facilement. Moi, je connais des gens. C'est le drame d'une vie, ouais. Bah, surtout quand c'est la grosse commission. Il faut que je raconte un truc. Vous connaissez quelqu'un ? Ça lui est vraiment arrivé ? Moi, je connais un... Oui, je connais quelqu'un avec le téléphone, mais... Personnellement, ça m'est arrivé... Je lâche le gros dossier, là. J'étais aux toilettes, donc j'avais fait une commission plus ou moins importante, voilà. Et au moment de prendre le papier toilette et de s'essuyer, comme tous les gens normaux, j'ai fait tomber ma petite bague en argent dans les toilettes. Et je tenais beaucoup à cette bague. Donc, j'ai fouillé. J'ai fouillé l'entourde. Et vous l'avez trouvée ? Je l'ai jamais retrouvée. Vous l'avez jamais retrouvée ? C'est horrible ! Vous avez abandonné. C'est horrible ! Et j'étais chez les copines, et on a... Bon, on a beaucoup rires dans cette soirée, mais c'était affreux. Cette sensation d'avoir fait ça pour rien, voilà. C'est horrible. Tout ça pour ça, ouais. Ouais, voilà. Et donc... Mais donc, moi, grosse remise en question, parce que je me rends compte que je ne sais pas du tout ce que je fais aux toilettes, en fait. Mais peut-être que vous ne passez pas beaucoup de temps, finalement. Je pense que c'est ça, en fait, mais je ne m'étais jamais posé la question de... Ou alors, vous faites une chose à la fois, et vous êtes complètement concentré dans ce que vous faites. C'est peut-être ça, parce que je suis très monotache. Donc, ça doit être ça, finalement. Totalement focus. Une belle qualité chez une personne. Une belle nouvelle pour votre transit. Deuxième question. Que faites-vous quand vous voulez vous endormir ? Moi, ça m'est vraiment arrivé de compter les moutons. Ah oui ? Ouais, vraiment ? Et ça marche ? En fait, honnêtement, je ne m'en souviens plus, vraiment. C'était des moutons que vous imaginiez ? Ou vous aviez un tableau avec des moutons ? Ou vous alliez sur Internet chercher des troupeaux de moutons ? Non, dans ma tête, je voyais des moutons qui sautaient à la barrière. Mais vraiment, il y en avait une quantité infinie, ces moutons. Donc, forcément, ils passent à la barrière, ouais. Et vous êtes endormi ? Je crois que ça m'est arrivé plus une fois de m'endormir. Mais quand même, le téléphone étant à portée de main, souvent, quand tu n'arrives pas à t'endormir, tu te jettes dessus, quoi. Ce qui est dommage, d'ailleurs. Mais surtout, tu t'endors encore moins, après. Ouais, c'est clair. Prendre plein de lumière bleue, quoi. Et vous ? Là aussi, je me rends compte que je ne sais pas. En plus, le soir, c'est le moment où, moi, c'est toutes mes questions existentielles, justement, où je reviens sur ma journée, je me dis tout ce que j'ai à faire le lendemain. Je me dis, ah, j'ai dit ça à telle personne, alors que j'aurais dû dire ça. Et ça, en général, ça n'aide pas à s'endormir. Ça n'aide pas du tout, justement. Quand ça m'arrive, je suis réveillée jusqu'à la moitié de la nuit. Ouais, alors, je ne sais pas. Je récite des trucs dans ma tête. Je me dis, si je fais ça en boucle, je vais finir par m'endormir. Et je crois que je m'endors, finalement. Je ne sais pas trop. Je vous dirai ça demain. Et vous, Hugo, vous pratiquez, vous m'avez dit, la méditation. Il y a des petits tutos sur YouTube. Non, pas du tout. Ça m'a fait tilt. En fait, il y a un moment, quand même, dans ma vie, où pour m'endormir, je faisais la méthode de la respiration. Alors, vous inspirez pendant 4 secondes, vous retenez votre souffle pendant 8 secondes. Alors, on va le faire en direct. Pardon. Alors, je vous redis. Vous inspirez pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous bloquez pendant 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous expirez pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et là, vous bloquez pendant 4 secondes. Et Jules, par là, vient de s'évanouir sur le plateau. De s'endormir. De s'endormir. La technique est fabuleuse. Peut-être que si vous claquez dans les doigts, elle va se réveiller. Elle marche. Cette technique marche. Nous l'avons essayé. Elle marche. Je crois que vous faites le cycle 3 à 4 fois. Et en fait, ça vous permet de redescendre votre rythme cardiaque. Et ça vous aide à vous endormir. Voilà. Et bien, c'est un petit tuto pour les doigts. Et vous, Jules, vous faites quoi pour vous endormir ? J'écoute vraiment des tutos de méditation. Ça m'est arrivé. Et je dois dire que ça ne marche pas trop mal avec le mec qui parle et dit. « Vous avez une journée très difficile aujourd'hui. Ouvrez vos chakras et détendez-vous tranquillement sur le lit. Il n'y a aucun problème. Vous êtes en sécurité dans votre bulle de bonheur. » Que des propos comme ça. Et moi, ça a tendance à me détendre. Ça te détend vraiment ? Pas tout le temps, non. Ça vous détend vraiment ? Vous voyez moins, madame. Question suivante. Quelle est votre position préférée pour glandouiller sur le canapé ? Ce n'est pas vraiment le canapé. C'est plus sur mon lit. Vraiment, le lit direct. Donc, mi-allongé, mi-adossé sur le mur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, un peu allongé, un peu assis finalement. Et alors, s'il y a de la bouffe, c'est mieux. Oui, ça c'est... Donc, on mange dans le lit. Ah bah oui. Et ça participe au bonheur. Non, ça ne fait pas de miettes. M&M's, hop, ça se mange direct. M&M's, gâteau d'apéro, tout ça. Moi, il est suce. Et vous, Maya ? J'avoue que j'ai complètement le même fonctionnement que MB pour ce genre de choses. C'est-à-dire le lit, la bouffe dans le lit, à moitié allongé, à moitié assise. Enfin, vraiment, surtout l'affalement est très important. Et en termes de lumière, plein jour, on baisse les rideaux, on est dans le noir. Ah, mes petites lumières, t'as mis ? J'en adore. D'accord. Moi. Qu'est-ce que vous faites pendant la digestion ? Genre, quand t'as mangé un repas chez les grands-parents. Voilà, par exemple. Moi, je pense qu'il y a deux configurations. Il y a la configuration où on doit faire quelque chose après. Oui. Et la configuration où on ne fait strictement rien après. Et donc ? Et bien, quand on ne fait strictement rien après, là, c'est canapé direct, quoi. Et sieste ou juste canapé ? Oh, vous voulez boire ? Bon, ça dépend, si t'as bien dormi la nuit. Mais vraiment, affalé comme une loutre, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous avez quelque chose à faire, du coup ? Et alors là, si j'ai quelque chose à faire, il faut bien digérer et vite, parce que sinon, ça nous plombe tout le reste de l'après-midi. Donc, je marche, souvent. Je marche comme ça, c'est... Une marche de combien de temps ? Petite balade, ça va dépendre de la quantité qu'il y a à digérer. Et bien sûr, on y croit, hein ? Non, mais... Elle se manque. Petite question, justement, pour un peu plus de précision pour l'auditeur. On est... Un jour, on a mangé un bon couscous royal, merguez, côtelettes, poulet, beaucoup de semoule, des légumes. On en a repris deux fois. Une marche de combien de temps, à peu près, pour éliminer ça ? Non, mais après, il y a d'autres facteurs, je ne vous le cache pas. Ça dépend des gens avec qui je suis, s'ils m'emmerdent ou pas. Ça dépend du temps qu'il fait, est-ce que j'ai envie de marcher dehors ou pas. Parce que je ne vais pas marcher dans ma chambre en rond, vous voyez, comprenez bien. Donc, je ne sais pas, je dirais 20 minutes. 20 petites minutes. Un tour de pâté de maison. Ou un gros pâté. Oui, ça dépend du pâté de maison, quoi. Ça dépend du pâté. Quand on habite à la campagne, ça fait un pâté de campagne. Quel est l'endroit dans votre vie le moins propice où vous êtes endormie ? Je ne me suis pas endormie, mais j'ai commencé à m'endormir dans un endroit complètement farfelu, puisque c'était une boîte de techno, un peu underground, à Berlin. Et je suis arrivée, j'étais crevée. Je crois que je n'avais pas dormi la veille ni rien. Et j'étais avec des amis. Vous savez, c'est des boîtes où vous sentez le son physiquement arriver sur votre corps tellement c'est fort. Et moi, j'étais dans un autre monde. Donc, vous avez le sommeil lourd. Et donc, je ne me suis pas endormie complètement, mais il y a un moment où je me suis tenue au poteau. C'était à l'époque où vous preniez de la drogue, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est peut-être lié, du coup, les deux, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une corrélation. Donc, endormie d'un coup avec de la musique très forte. À Berlin. À Berlin. On salue... On a quelques auditeurs en Allemagne, on les salue. On salue les auditeurs de Berlin, de Frankfurt aussi, de... De München. De Stuttgart, et d'autres. Toute l'Allemagne. Toute l'Allemagne. Toute l'Allemagne. D'ailleurs, voilà. Une petite dernière question de Prout. Qu'est-ce que vous vous dites pour vous motiver ? La vie est courte. Moi, je me motive avec de la musique. Quelle musique ? Genre... I'm so excited. And I just can't hide. And I just can't hide it. Bon, tu l'as pris un peu haut, mais oui, c'est ça, c'est l'idée. On m'a regardé le début où c'était bas. C'est ça, c'est de la musique. Donc, personne ne s'insulte de gros connard. Tu vas bouger ton fion pour se motiver. Non. Oh, non. Vous faites ça, monsieur Tarla ? T'es qu'une merde, putain. Non. T'es qu'une dos, tu vas te lever, tu vas faire ça. Tu fais ça ? Vous faites ça ? Ouais, ça m'arrive. Pas tout le temps, parce que j'en branle pas une. Et des fois, mon propre moi s'énerve. Quand il a un accès de conscience. Ouais, je me dis, t'es qu'une merde, quoi. Mais après, je me cajole un peu. Oula, attendez, on ne veut pas rentrer dans le genre de... C'est votre vie privée. C'est votre petit jardin secret, Jules. C'était le questionnaire de prout. C'était le questionnaire de prout. Merci, les filles. Merci à vous. Merci à vous. Joli coup. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, ma chérie ? Absolument rien. Tu t'es bien amusée ? Ah oui, vraiment, c'était formidable. Mais je suis épuisée, tu sais. Ça fait du bien de se détendre un peu ici. Je n'en doute pas. Moi aussi, j'ai eu une dure journée. Ah oui ? Figure-toi que ce matin, quand je suis allé chercher des viennoiseries pour le petit déjeuner, à 13h, il n'y avait plus un seul pain au raisin à la boulangerie. Non, mais ça, alors, c'est pas croyable. Ça m'a turlupiné toute la journée. Je n'ai pensé qu'à ça. Il a failli lui attendre l'heure du thé pour me calmer. Tu te rends compte ? C'est à se demander ce que font ces artisans. Plus de pain au raisin. Et toi, qu'as-tu fait aujourd'hui ? Je t'avoue qu'après le coup des pains au raisin, je me suis accordé une journée de pause. Mais c'est tout à fait légitime. Ah tiens, j'ai tout de même été contrariée, moi aussi, aujourd'hui. Ah oui ? Oui, j'ai été contrainte de remercier la bonne. Je l'ai surprise en train de faire une pause pipi pendant son service. Oh. Ouais, c'est incroyable la fainéantise de ces gens, elle abuse de ma confiance. Sans compter toute l'énergie que tu dépenses, elle a surveillé sans arrêt, pièce après pièce. Non, mais c'est éprouvant. Enfin, pour me détendre un peu, j'ai bu une petite coupe. Comment s'appelait-elle déjà ? Qui donc ? La bonne. Ah, je ne sais plus. Remarque, il est trop tard pour s'y intéresser. Oh, mais j'y pense. Quoi ? Puisque de mon côté, je n'ai rien fait. Oui. Et que de ton côté, tu n'as rien fait non plus. Exact. Pourquoi n'essayerions-nous pas de... Oui ? De ne rien faire à deux, la prochaine fois ? Ah. Tu sais, ma chérie, c'est une activité intense qui me demande beaucoup de concentration. Et je ne suis pas certain d'arriver à rester focalisé sur mon inactivité si nous sommes ensemble. Oh. Tu n'es pas vexée, j'espère. Non. Non, non, je comprends parfaitement. Tu as besoin de calme, c'est vrai. C'était une idée stupide. Passe-moi mon mouchoir, s'il te plaît. J'aimerais m'éponger le front. Je n'ai pas ton mouchoir. Tu as dû l'oublier à la maison. Oh, mais tu pleures. Comment je vais faire pour m'éponger le front ? Je ne peux tout de même pas rester avec des gouttes de sueur qui perlent sur mon frère. C'est vrai, c'est très désagréable. Mon pauvre. Décidément, tu as vraiment une dure journée. Je vais appeler le chauffeur. Nous allons rentrer à la maison et je dirai à la cuisinière de préparer un bon chocolat chaud. Merci de prendre si bien soin de moi, ma chérie. Mais c'est tout naturel. Et tout de suite, c'est la chronique d'Alex Vitz. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Jules. Bonsoir, Hugo. Bonsoir. Et bonsoir à nos invités aussi, Mb, Maya. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Écoutez, ça va très bien et vous ? Ça va extraordinairement bien. On vous écoute pour votre chronique. Voilà, donc on le sait, le premier date, c'est souvent un moment qui est un petit peu stressant. Donc rassurez-vous, moi, je suis là aujourd'hui pour vous donner... Attends, attends. Qu'est-ce que tu nous fais, là ? Ben, ma chronique. Non, mais attends, c'est celle de la dernière émission, ça, tu te fous de nous, quoi ? Ah, parce qu'il faut que j'écrive une chronique par émission ? Ben, c'est un petit peu le principe d'une chronique, oui. Ah oui, mais ça, ça demande du taf, quand même. Mais parce que t'as rien bossé, là ? Non, enfin, si, mais... Attendez, en fait, je croyais que c'était pour demain, donc moi, je comptais le faire ce soir. Mais comme ce soir, je suis là, ben, je vais voir ce que je peux trouver. Non, non, mais attendez, vous vous démerdez. On est écouté à travers le monde, vous vous rendez pas compte ? On est écouté au Chili, aux Émirats Arabes Unis, en Birmanie, au Vietnam, aux Etats-Unis, vous avez aucune notion des choses, mon pauvre. Les auditeurs, ils se foutent de vos excuses ? Alors, ça dépend toujours de l'excuse, parce que c'est vrai, parfois, quand vous avez rien glandé et que vous êtes deux au mur, il vaut mieux que ça soit béton. Alors, on a tous tenté, quand on était étudiants, le « mon chien a bouffé ma copie », qui n'est jamais passé, puisque déjà, de un, la copie, elle n'existe pas, et de deux, vous n'avez même pas de chien. Et même si vous aviez un chien, les chiens, ça ne bouffent pas le papier, bordel. Enfin bon, avec le temps, on progresse dans nos excuses, parce que plus on prend de l'âge, évidemment, plus on a de choses à faire. Mais la flemme, elle, elle est toujours bien là. Alors, voici un petit guide aujourd'hui pour vous aider à en faire le moins possible durant toute votre vie. Bon, alors, le début, ce n'est pas très compliqué. Quand on arrive dans ce monde, tout le monde est à notre disposition. En même temps, on ne peut pas faire grand-chose. On passe les six premiers mois à baver, à gémir, comme les mecs de Stalingrad après deux heures du matin. Donc, quand vous avez faim ou soif, et même quand vous êtes fatigué, vous avez juste à pleurer. Et si vraiment tout ne se passe pas comme prévu, on a juste à se chier dessus, résultat garanti. Après, quand vous êtes enfant, je veux dire, quand vous avez l'âge d'aller à l'école, il faut être un petit peu malin, évidemment. Parce que croyez-moi bien qu'à la rentrée de ses pieds, si on fait dans son froc d'entrée, il n'y a personne qui sera là pour nous sortir de la merde, au sens propre. On devrait se débrouiller. Non, quand on est enfant, le mieux, c'est évidemment de miser sur le côté mignon. C'est vrai, devant un adulte, un gamin, il suffit qu'il nous montre qu'il nous aime bien, et on devient complètement con. Du coup, il s'en sort toujours pour rien faire. Le gosse, il a quatre ans, il nous demande de le porter juste parce qu'il a la flemme de marcher. Vous voyez quand même un peu le niveau. Alors, on va me dire, oui, mais c'est leur innocence. Mais non, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits manipulateurs de mes deux. Parce qu'à leur âge, ils connaissent le chantage et ils en abusent. La première fois que moi, j'étais chez ma belle famille, par exemple. Alors, j'étais stressé, évidemment. Ben, le petit de son frère, il a inondé sa chambre. Et il savait que j'étais en mauvaise posture, le salaud. Donc, j'ai compris ce qu'il attendait de moi. Alors, ben, j'ai dit que c'était moi. Et j'ai tout nettoyé. Bon, à l'adolescence, ça commence à devenir sérieux. C'est là qu'il faut devenir un véritable stratège. L'idée, c'est de déléguer au maximum ce qu'on vous demande. À la maison, si vous avez des frères et sœurs, par exemple, c'est facile. Les petits, d'ailleurs, ils sont facilement manipulables. Il suffit d'en faire vos esclaves. Vous lui filez un kinder, il est content. Après, les grands, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, il y a une vraie technique de lâche, mais une technique néanmoins efficace. Vous trouvez de quoi les faire chanter. Si vous avez le dossier qu'il faut, il suffira d'un tout petit coup de pression devant les parents et c'est réglé. Si vous êtes enfant unique, alors là, le mieux, c'est de simuler une crise d'ado. Comme ça, on fait croire à une petite dépression et puis on vous laisse tranquille. Après, s'il y a une période dans la vie où on goûte à la procrastination, c'est bien les années étudiantes. Si en plus, on quitte la maison, alors là, c'est royal. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ou alors, plutôt, vous pouvez ne pas le faire. Alors après, ne soyez pas cons. N'invitez pas du monde chez vous. Si vous voulez pas vous taper la vaisselle ou du ménage, vous vous débrouillez pour vous faire inviter chez les autres et vous vous barrez juste avant que ça commence à ranger. En général, quand ça part sur le karaoké, c'est le moment pour se barrer. Pour les vrais puristes, ceux qui veulent esquiver les soirées pour squatter en pyjama à la maison, vous avez deux jokers. Je suis malade, mais alors là, il faut mettre la patate. On oublie le petit rhume ou le mal de gorge. Il faut vendre de la peur. On va miser plutôt sur une bonne grippe ou une gastro fulgurante. Donc la deuxième option, c'est la carte famille. L'anniversaire d'un parent, un mariage qu'on a zappé, une grand-mère qui a claqué. Voilà, ça, ça marche toujours. Mais alors attention, parce que c'est joker, c'est à usage unique. Parce que sinon, vous êtes grillés. J'ai un pote, et là, c'est véridique. Quatre fois par an, il nous lâchait que c'était l'anniversaire de sa soeur quand même. Mais le gars, il n'a qu'une soeur. Une fois adulte, là, on arrête de rigoler. On attend de vous que vous soyez un jeune actif. Et là, tout est dans le nom. Alors moi, je sais, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, ça me donne la nausée. Mais je suis là pour vous accompagner dans cette terrible épreuve. Parce que là encore, on peut toujours limiter les efforts. Alors ne croyez pas à ceux qui vous parlent de méritocratie, d'implication, de dépassement de soi. Le travail, c'est une fête commerciale, de toute façon. Faites juste croire que vous bossez. Ça suffit. Dans un bureau, par exemple, il vous suffit de froncer un peu les sourcils devant l'ordi quand le boss passe derrière. Ou de prendre une feuille en main et de marcher très vite dans les couloirs pour faire croire que vous êtes à fond. Profitez aussi des pause-clopes. Et si vous ne fumez pas, il s'agirait de commencer. Et surtout, soyez volontaire pour les photocopies. Parce qu'on ne sait jamais combien de temps on peut rester là-bas. À votre avis, pourquoi on envoie toujours le stagiaire ? D'ailleurs, celui-là, dès le premier jour, il doit croire que vous êtes hyper important dans la boîte. Pour les non-initiés, je rappelle quand même les bases. On arrive en retard et on part tôt. Il ne faudrait pas faire croire au boss qui peut compter sur vous. Il risquerait de vous donner des responsabilités. Le vendredi après-midi, c'est apéro. De toute façon, le vendredi après-midi, tout le monde fait semblant. Donc, vous passez incognito. Pour les prochaines étapes de la vie, au risque de vous décevoir, je ne peux pas trop vous éclairer. Parce que c'est l'inconnu. Et comme l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, je ne vous cache pas que moi, je suis un peu dans la merde. Mais je peux toutefois vous partager mon plan qui pourra, je l'espère, vous donner quelques pistes pour continuer à rien foutre. Débrouillez-vous pour faire organiser vos anniversaires déjà. Et mettez-vous à chaque fois une caisse monumentale pour ne pas avoir à remettre tout en ordre à la fin. Pour votre mariage, choisissez bien votre témoin. C'est déjà une grosse journée pour vous. Alors, vous n'allez quand même pas vous faire chier à vous en occuper. Le traiteur, les invités, la pièce montée. Il y a des professionnels pour ça. Ils sont contents de le faire. Ils sont tellement contents de le faire. D'ailleurs, qu'ils en ont fait leur métier. C'est con. Alors, on ne va pas leur enlever ce plaisir. Les meilleurs d'entre nous parviendront même à se faire demander en mariage par l'autre, histoire de vraiment bien poser les bases. Et si vous voulez des enfants, ne faites surtout pas l'erreur d'en faire qu'un. Vous serez obligés de vous en occuper. Alors, vous en faites plusieurs et vous mettez un max de pression sur l'aîné. Ça le forgera. Et puis, les enfants, c'est toujours utile pour esquiver les invitations, les anniversaires des autres, les soirées famille, etc. Donc, plus vous en avez et forcément, plus vous avez d'excuses à disposition. Pour la suite, vous vous débrouillez pour ne pas trop vous fatiguer jusqu'au moment tant attendu par tous. le graal, la récompense de toute une vie, la retraite. Ce délicieux moment où vous pourrez ne rien glander et même être payé pour ça. C'est même votre statut civil d'ailleurs. Vous foutez rien, mais alors de manière très officielle. On prend les petits-enfants de temps à autre pour tondre la pelouse contre 10 balles, mais pas plus. Un peu plus vieux, vous pouvez même faire croire que vous perdez totalement la tête, histoire qu'on vous prenne un peu en pitié et qu'on ne vous confie pas trop de trucs à faire. Profitez-en même pour partir totalement en couille à ce moment-là. Quand on est vieux, personne ne nous dit rien, c'est open bar. Vous pouvez choper les places dans le métro, vous pouvez vous casser sans payer, vous pouvez même insulter les gens que vous n'avez plus envie de voir. On peut même aussi prétexter des rendez-vous chez le médecin pour à peu près tout. Comme ça, on est peinard. Laissez parler votre créativité. De toute façon, plus on vous prendra pour un taré, et moins on viendra vous emmerder. Enfin, dernier conseil, essayez d'arriver le plus en retard possible à votre enterrement. Ce serait d'ailleurs pas mal si on pouvait se démerder pour que les autres s'occupent d'aussi de mourir à notre place. Mais bon, au pire, au moment de passer l'arme à gauche, on finira allongé dans sa petite boîte ou en petit tas de cendres, et là, on sera sûr de ne plus rien faire. Personne ne pourra plus jamais nous emmerder. Alors, vous l'aurez compris, moi je suis un fervent défenseur du droit de ne rien faire. Je dirais même plus, je suis un activiste militant du droit de ne rien faire. Alors, à tous ceux qui, comme moi, culpabilisent parfois de glander, à tous les flémards, aux entrepreneurs du rien, aux architectes du néant, surtout ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous ne réussirez pas dans la vie, mais attelez-vous à réussir votre vie parce qu'elle vous appartient. Et je sais que vous trouverez toutes les ressources en vous pour ne surtout pas réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur. Merci Alex ! Merci beaucoup Alex ! Très belle chronique encore une fois. Et du coup, ça vous est arrivé ou pas, Marie-Benoît, des techniques comme ça pour faire travailler vos frères ou vos sœurs ? Ah ouais, beaucoup. Pour les petits frères, le petit frère, c'était... Ouais, est-ce que tu crois que tu peux aller chercher mon linge en 30 secondes ? Vas-y, je compte ! Pas mal cette technique ! C'est un genre de défi. Ouais, faire rentrer la compétition. Je suis sûr que tu ne peux pas me faire tous mes devoirs, mon devoir maison pour demain. Faire rentrer l'orgueil. Bonne technique. Vous avez une technique, Maya, aussi ? Non, moi, pour les petits frères... Enfin, moi, j'ai un petit frère, je suis complètement gaga, donc tout ce que je peux faire, pour lui, je le fais. Et est-ce que lui a des techniques pour faire faire les choses à sa place ? Ah oui, il y en a plein, notamment celle des bouilles d'ange, elle me fait craquer, donc je fais tout, avec tout ce qu'il me demande. C'est gravissime. Donc il a compris, quoi ? Il a tout compris, à la vie. Il a tout compris, ouais, ouais. C'est souvent ça que les enfants, de toute façon. Ils nous demandent un truc, on dit oui, alors que des fois, ils nous demandent des dingueries. Ouais, ouais. Le mec, il a juste envie d'aller boire et il va nous dire est-ce que je peux avoir à boire et tout ? Et puis c'est toi qui va aller le chercher, alors que le mec, il a huit piges, quoi. C'est ça. C'est clair. Ah, les petits cons. On passe un bonjour à tous les sales mioches. Non, mais on a tous profité de notre enfance et de notre mignonnerie pour réclamer des choses à nos parents ou à nos grands-parents. Et pas eu d'enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous allez en parler, peut-être, c'est l'occasion. Je crois qu'il doit se confier. Je vais m'allonger. On peut faire la minute psy. La minute divin. Le divin. Vous allez me dire que vous n'avez jamais rien demandé à vos parents. Vous étiez peut-être pas mignon ? C'est peut-être ça. Sans doute. Et vous, Jules ? Oui, oui, tout le temps. Même actuellement, même maintenant. Dès qu'il faut demander un truc, dès qu'il faut... Dès que je ne veux pas le faire, je triche. Je triche. Je le dis honnêtement, je triche pour arriver à mes fins. Voilà. Je ne vous dirai pas comment je triche parce que sinon, je vais perdre des amis. Je triche, on triche tous. On triche tous. Et puis après, au travail, il faut bien essayer aussi de s'en sortir. Il ne s'agirait pas de bosser. Mais alors au travail, en effet, je me retrouve beaucoup dans ce que vous avez dit, de froncer les sourcils devant un écran. Ça marche toujours. Ah, ça, c'est une technique testée à prouver de toute façon. Alors en plus, c'est un petit peu dommage parce que je suis actuellement en train de chercher un emploi. Donc si la personne écoute cette chronique, à mon avis, je vais pouvoir chercher très longtemps. Je pense que celui qui écoutera cette émission de La Roulib, il va se dire, bon, bah lui, déjà, le CV... Vous le mettrez dans vos références sur le CV. On mettra le CV d'Alex Witz en dispo en lien si vous voulez l'embaucher. Après, il y a peut-être des métiers où on peut ne rien faire. Ben, je pense qu'il doit y en avoir. Après, il y a déjà la poste, ces endroits comme ça. Alors peut-être que c'est très cliché. Moi, j'y pensais. Mais moi, je me suis quand même toujours posé la question de pourquoi je passais autant de temps dans la file d'attente. À un moment donné, ça veut quand même dire qu'il se passe quelque chose qu'on ne sait pas. Maintenant, le débat est ouvert. Je ne dis pas que... Mais ou alors, il n'y a qu'un gars pour 10 000 clients. Oui, c'est vrai. C'est peut-être ça. J'essaie un peu de défendre nos amis de la poste. Parce que vous êtes très concret. Mais Alex, il imagine qu'il y a derrière une salle cachée où les postiers sont tous en train d'écouter du reggae et en train de fumer des pétards, par exemple. Je ne sais pas. Alors pour le coup, ça m'est déjà arrivé de travailler dans un comité d'entreprise. Et là, pour le coup, c'était vraiment la glande totale. C'est-à-dire qu'on faisait vraiment en sorte qu'on ne nous voit pas pour que... Voilà, on se planquait vraiment pour rien faire. C'est une technique qui marche très bien. Se cacher. Juste se cacher. De disparaître. Ah ouais ? Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir la bonne cachette et la bonne excuse. Si tu te fais griller alors que tu t'es caché, t'es mort dans une entreprise. C'est le joker. C'est le joker. C'est fini. C'est cramé. C'est quand même tout pour rien, quoi. Ouais. Mais il faut le tenter. Moi, je tentais ça, mais c'était sur des métiers où je me faisais vraiment, vraiment chier. Ah, ok. Je me cachais aux toilettes. Donc je restais au lieu de rester 5 minutes. Non, mais arrête. Je restais. Je me foutais dans une toilette. Je fermais la porte et je restais 30, 40, 1 heure. Mais c'est hyper cramé. C'est l'excusé la plus cramée du monde. Non, parce qu'il ne me trouvait pas, en fait. Mais est-ce qu'il vous cherchait ? Peut-être qu'il ne me cherchait pas. Il ne saura jamais. Je pense qu'il ne vous cherchait pas tellement. Mais peut-être que personne ne s'est jamais rendu compte de votre absence. Oui, c'est ça. Ou de votre présence, dans l'autre sens, d'ailleurs. Pour vous dire la vérité, j'ai eu un boulot où je n'ai vraiment rien... Enfin non, j'en ai eu beaucoup et j'en ai encore. Actuellement, je n'en fais encore rien. Mais il y en a un où j'étais coursier pour une entreprise, livreur, et je devais livrer des choses à des adresses. Et en fait, je disais... Personne ne savait vraiment ce que je livrais. Donc j'arrivais le matin dans l'entreprise à 9h. Et à 9h30, je disais bon, je vais livrer mes deux ou trois paquets pour la journée. Et en fait, je partais toute la journée. Je disais, vous ne vous rendez pas compte, je suis passé dans le 13ème. Après, je suis arrivé à Boulogne. Il y a eu un truc. Et en fait, je ne faisais rien. Je déposais... En une heure, j'avais déposé tous les paquets. Et le restant de la journée, j'allais chez moi. Il y avait un ami qui venait. On jouait à FIFA, à la PlayStation. Et je revenais dans l'entreprise à 18h en mode, putain, dure journée. Et puis, c'est à cause de vous que maintenant, c'est de la course. C'est de votre faute. Vous avez détruit tout le système social français. Je m'en veux, putain. Je m'en veux. Donc voilà, il y a des techniques pour rien faire. Il y a des techniques pour rien faire. On a honte parfois de les dire, mais non, il faut assumer. Assumer. Et puis, c'est beau. Et puis, ne rien faire, ça ne veut pas dire que les choses qu'on te confie, on les fait mal. Justement, peut-être que le fait de chercher absolument à ne rien faire, on va faire plus efficacement des choses qu'on nous demande de faire. Là, c'est parfaitement le cas, en fait, dans l'exemple de Julie. Ben, c'est ça. Les livraisons en une heure et puis après, donc en fait, ça démontre une grande efficacité, je pense. C'est pour ça, rien n'est perdu, Alex, avec le CV, etc. Mais d'ailleurs, je suis tombé il n'y a pas si longtemps sur un article de Bill Gates qui disait que les tâches les plus compliquées, il les confiait aux gens les plus fainéants parce qu'en fait, ils trouveraient toujours un moyen simple de réussir à le faire. Donc, quelque part, ça peut être une qualité aussi. Soyez fainéants. Est-ce que vous avez une excuse favorite les uns et les autres que vous ressortez régulièrement ? Oh ben là, il y en a une quand même qui est en or. Oui. C'est le Covid. C'est le Covid. C'est, ben, j'ai été en contact avec une personne du Covid, j'ai fréquenté telle personne qui a déclenché le Covid. Enfin, le Covid a quand même le bordeaux, là. Non ? Non ? Je suis la seule à faire ça ? J'ai mangé un Covid hier. Tout passe. Le Covid est mal passé. C'est ça. C'est vrai que c'est peut-être l'excuse ultime en ce moment. J'ai livré tous mes Covid ce matin. Exactement. Moi, j'ai aussi une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de simuler, en gros, le fait que vous soyez overbooké alors que vous ne faites vraiment rien ? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une des excuses, c'est qu'on me dit « Ah ben tiens, est-ce que tu pourrais venir là ou est-ce que tu voudrais faire ça ? » Et je dis « Ah non, alors là, franchement, en ce moment, je ne peux pas... » Alors qu'en fait, je suis en caleçon sur mon canapé et je ne fais rien. Si, moi, je le fais. Ah ouais ? Ça n'a plus marri. Moi, j'ai souvent des migraines et donc je ressors... Bon, parfois, quand je dis que j'ai la migraine, c'est vrai. Donc, si je vous le dis un jour, ne soyez pas vexé. Mais régulièrement, quand même, quand je dis que j'ai la migraine, il y a des fois où je n'ai pas la migraine. T'en profites un peu. Et j'ai juste flemme monumentale. Pour vous, quel est le dimanche idéal ? Ouh ! Le dimanche où là, il y a vraiment productivité zéro, mais qu'est-ce qui est le dimanche idéal pour vous ? Un dimanche, déjà, où on peut dormir. Ça m'arrive peu. Où on ne met pas de réveil. Ça, c'est... Où le samedi soir, tu peux ne pas mettre de réveil. Ça, ça m'arrive hyper rarement et c'est jouissif. Un dimanche où tu peux faire ce que tu veux, en fait. Où tu as le choix. Où tu n'as pas de contraintes. En fait, c'est les contraintes le plus chiant. Quand tu te dis je dois aller faire telle chose, le dimanche, tout est fermé. Donc, il y a moins de contraintes. Mais en tout cas, un truc où tu peux vraiment être au calme chez toi. Peut-être les trucs que tu n'as pas eu le temps de faire pendant ta semaine. Moi, je pense que c'est un dimanche où je fais quelque chose. À la fin de la journée, je me dis... Enfin, vous voyez, j'ai eu trop de dimanche qu'on passe dans son lit à regarder Netflix ou bien un déjeuner de famille qui dure 5 heures et on se retrouve. C'est l'heure du goûter et puis après, le déni arrive et en fait, on n'a rien fait. Ça fait chier la famille. Non, non, c'est un plaisir mais à la fin de la journée, on se dit mais en fait, je n'ai rien fait. Donc, ça va être, je ne sais pas, un dimanche où j'aurais pris la voiture pour aller à la plage. Ça ne m'arrive jamais mais on ne sait jamais. Ça peut être le dimanche parfait. Dimanche où on se promène au parc rien que ça où on se dit voilà, j'ai fait quelque chose de mon dimanche. Alors après, il y a quand même un côté dimanche grass-mate. Ça, se lever à 7 heures un dimanche, ça, ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez une série, un film ou un livre qui parle justement de glandou, de rien faire ? J'ai le film incognito. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas. Regardez-le, c'est une pépite. C'est avec Franck Dubosc. Alors là, il y a tous ceux qui n'aiment pas Franck Dubosc qui vont dire ça ne va pas mais il est très drôle dans ce film. C'est avec Benabar aussi. On pourrait se dire un chanteur qui est acteur et en fait, ça passe. Je pense au film Doré et Gringe, Comment c'est loin ? C'est ça ? Dans la glandouille. Voilà, qui est quand même un film d'1h30 sur le fait de ne rien faire et qui est d'ailleurs très réussi, je trouve. Un petit peu dans la continuité de la série Bloquée d'ailleurs. Exactement. C'est un petit peu la série glandouille où on peut se reconnaître quand on est de cette trempe. Bon, vous en avez Hugo ? Un petit braille à les classiques avec Michel Blanc. Il marche à l'ombre. Bien chez moi, j'habite chez une copine. C'est quand même des classiques de la glandouille. Les valseuses de Blié avec Devers et de Pardieu où ils ne foutent rien. Enfin, c'est un road trip. Un film que vous avez vu récemment qui vous a plu, qui vous a pas plu ? J'ai vu, je crois que ça s'appelle Fiu. Fiu. C'est un film coréen si je ne me souviens pas. Et c'est en fait, moi je me suis éclatée à regarder des films comme ça, apocalyptiques, pendant le confinement. En fait, j'ai... Un film de zombies ou juste climatique ? Carrément, un film de zombies. Et en fait, du coup, on prend un peu le Covid mais poussé à l'extrême. Mais ça part en fait pareil que le Covid. C'est-à-dire qu'il y a un élément déclencheur, il y a quelqu'un qui commence à être malade, qui compagne tout le monde. Et en fait, bien sûr, dans ces films-là, ça m'est très très mal. Je ne lis plus, je ne vais plus au cinéma, j'ai l'impression de ne plus rien faire. Je ne fais que scroller. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Je m'emmerde en fait. Ouais. On m'emmerde dans le thème. Je m'emmerde. Et vous, Hugo ? Alors moi, j'ai vu le dernier film de Gaspard Noé en salle hier. Lux et Pernin. Et alors ? Et alors, Formidable. Ouais. Formidable avec Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Charlotte Gainsbourg est excellente. Béatrice Dalle est une très bonne comédienne. Béatrice Dalle aussi. Oui, mais je voulais souligner Charlotte Gainsbourg. Ça vous emmerde ? Un peu, oui. Ça se passe sur un tournage. C'est Béatrice Dalle qui réalise un film. Ils doivent tourner une scène où Charlotte Gainsbourg doit brûler sur un bûcher. Ah, ça a l'air sympa. C'est sympa. Et en fait, ça se passe mal. Le producteur est insupportable. Charlotte Gainsbourg a des problèmes personnels. le chef-hop est affreux. Mais pour ceux qui s'inquiètent un petit peu des films de Noël, il n'y a pas d'image ultra-violente ou ce genre de choses. Il n'y a même pas de nudité. Noël, son nudité, c'est... Enfin, il y a une paire de seins, mais pas plus. D'accord. J'ai une série à vous proposer, je ne l'ai pas terminée. C'est une mini-série de quatre épisodes qui s'appelle Unorthodoxe. C'est une femme chauve, juive, qui est dans la communauté assidique à New York et qui décide de fuir cette communauté et d'arriver à Berlin et de faire de la musique. Et c'est super bien filmé. La comédienne, je ne sais pas son nom, mais elle est incroyable. Elle est assez bluffante. Et puis ça nous montre un univers que moi, personnellement, je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas et je vous le conseille. C'est super. Bonjour, M. Tarlat. Je me présente. Je m'appelle Cécile Duval. Je suis conseillère de vie et d'orientation. Bonjour. Je voulais vous voir en entretien pour faire un point avec vous sur votre situation. Oui. Donc, je récapitule. Vous avez 30 ans. Vous avez arrêté médecine en septième année pour vous lancer dans le théâtre. Vous vivez chez vos parents. Vous n'avez pas vraiment de salaire, pas de poils sur le torse. Je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Enfin, j'ai un ou deux poils. Il risque d'y avoir un problème, M. Tarlat. Vous ne rentrez pas du tout dans les cases de ce que demande la société. À 30 ans, on a un enfant, un boulot sérieux qui nous permet de payer le loyer et de commencer à épargner. Puis votre père est médecin, votre mère est avocate. L'algorithme l'a déterminé. C'est logique. Vous devez être médecin légiste. Vous allez devoir reprendre votre cursus médical. Si je n'ai pas envie. Vous n'avez pas vraiment le choix, M. Tarlat. On a fait des tests d'aptitude. Vous avez répondu à des QCM. Comme c'est comme ça, c'est scientifique. Qu'est-ce que vous croyez ? Je pense qu'il va juste falloir adopter un rythme de travail. C'est hors de question. Je ne préfère rien faire. Il n'y a pas de loi qui nous impose un métier. Mais c'est là que vous vous trompez, M. Tarlat. Il y a bien une loi. Vous avez passé un test d'aptitude et vous avez obtenu 85% de réponse A au QCM, ce qui a un très bon score pour exercer dans le domaine médical. Qui plus est, cela vous donne 98% de chance d'avoir une femme et des triplés dans l'année suivante, qui est socialement réjouissant. Mais je n'en veux pas de triplés. Vous vous rendez compte du prix d'une poussette adaptée ? Je n'ai même pas assez d'argent pour m'acheter du papier et des crayons pour mes poèmes. Comment ça, des poèmes ? Mais ça n'existe plus, les poèmes. On a aboli les poèmes, ça a baissé la productivité. Écoutez, je ne dis rien pour les poèmes si vous acceptez de reprendre votre métier idéal. En fait, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Je ne veux pas travailler, c'est clair ? Bon, M. Tarlat, je suis obligée d'appeler la BTF. C'est quoi la BTF ? La brigade du travail forcé. Vous êtes mal tombé, M. Tarlat. Ici, on travaille chaque jour pour l'État, c'est la norme. Peut-être que je pourrais refaire un test d'aptitude ? Ce n'est pas possible. Il y a un test d'aptitude effectué uniquement à 15 ans au collège et c'est là que tout se décide. Ah, attendez, je vois que dans votre dossier, vous avez pratiqué le badminton en club ? Ça vous donne droit à une dérogation. Vous pouvez le repasser si vous le désirez. Je ne demande que ça. Alors, allons-y. Mauvaise nouvelle, M. Tarlat. Cette alarme signifie que vous êtes complètement inadapté au système. Je m'excuse, mais je ne peux rien faire pour vous. Bon, les amis, c'est fini ? Un petit mot de la fin ? Non, non, on commence sans déjà. Un grand merci de nous avoir invités à cette émission de La Roue Libre. Merci d'être venu. Je crois qu'on a été ravis. Je ne suis pas pour toi, Maya, mais je pense qu'on peut dire qu'on est ravis d'y avoir participé, très touchés, d'avoir été invités. Oui, un bon moment de partage. Merci d'avoir écouté cette émission 2 de la saison 2 de La Roue Libre. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Instagram et retrouver ce podcast en illimité. tenez-vous bien en illimité sur toutes les plateformes de diffusion dédiées à ce genre de... Pour moi ! Merci beaucoup. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada